La mutilation génitale féminine pourrait effectuer son grand retour en Gambie. Lundi, un parlementaire indépendant a déposé au Parlement gambien un projet de loi visant à lever l'interdiction de l'excision. La pratique avait été proscrite dans ce pays majoritairement musulman en 2015, à l'époque où Yaria Djamé était encore président. Le parlementaire Al-Mameh Jibah a introduit la proposition de loi en première lecture. L'examen a été renvoyé à une seconde lecture prévue le 18 mars prochain. L'homme indique que l'excision n'est pas une nécessité en islam, mais d'influents religieux musulmans font pression pour la levée de l'interdiction, tandis que les militants des droits des femmes promettent de faire campagne pour son maintien. Le règne autoritaire de 22 ans du président Djamé a pris fin en 2016. Plus de trois quarts des femmes gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi des mutilations génitales, selon l'ONU. Mouhammad en abdollah. Mouhammad en abdollah.